Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés au Petit Journal. Merci beaucoup de votre confiance, ça me touche énormément. Beaucoup sont ceux qui ont eu le journal déjà depuis deux mois. Donc des habitués fidèles et des nouveaux aussi qui viennent d'arriver. Et donc bienvenue à vous, merci beaucoup de votre confiance. Comme je vous le répète, vous avez cru en moi, mon petit journal, c'est que vous aimez bien. Donc moi en contrepartie, je vous proposerai des petits jeux, des petits cadeaux. Ça peut être une semaine offerte, deux semaines offertes, un mois offert. En tout cas, je ferai aussi un tiercé une ou deux fois par semaine en 6 chevaux. Et voilà, on tira au sort pour partager les gains avec vous. C'est normal, vous me le rendez bien. Donc il faut aussi que je fasse aussi un retour pour vous. Déjà de vous trouver les meilleurs pronostics, essayez, du moins car ça reste des courses. En tout cas, voilà, il va y avoir beaucoup de style. Le journal aussi va évoluer. Voilà, grâce à vous, il va évoluer, il va grandir. Donc il y aura encore plus d'informations. Mais toujours dans le même système de... Voilà, on reste sur 10 chevaux. Et on travaille sur ces 10 chevaux-là pour avoir, entre guillemets, notre sélection en 8. Vous, vous pouvez le faire de votre côté. Je sais qu'il y en a qui le font. Et arriver à essayer de trouver des bonnes bases. Et après, avec le champ réduit, d'essayer de toucher au maximum. Donc, on est dans le bénéfice. Aujourd'hui, nous manquait ce petit 4. C'est dommage car on avait le 6e, on avait le 7e. Mais voilà, le 4 que Xavier, lui, avait de son côté. Moi, j'avais le 2. Il ne l'avait pas. Et moi, il manquait le 4. Donc c'est pour ça, c'est pour ceux qui travaillent sur mon journal. Surtout, faites très très attention. On va se baser sur 10 chevaux. Qui a 16, 20 par temps. Comme ça. Et on fera un travail comme ça. Alors, je vous le dis tout de suite. Pour ceux que je ferai la vidéo. Je ne vais pas vous dire. Ah, dans mes 10, je vous donne le quintet. Non, non, on ne se base que sur mes 8 chevaux de ma vidéo. Entre guillemets, ce que je veux vous dire, c'est de faire un travail sur 10 chevaux. C'est comme de jouer sur des courses de 10 par temps. Donc, c'est un peu plus sain. Après, soit on les a dedans, soit on ne les a pas. En général, ceux qui ont le petit journal voient que, en général, dans ma première sélection que je fais, en général, il y a un minimum tiers écarté. Voilà, et des fois, il y a le quintet, comme dimanche, où il y avait le 16 et le 13. J'avais mis le 13 en canon par temps. Le 16, je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Mais au moins, vous, si vous ne voulez pas jouer ma sélection, vous pouvez vous, de votre côté, avec les statistiques, le petit tableau que je vous envoie aussi en même temps, mais que pour parler de mes 10 chevaux. Voilà, je vais faire une petite parenthèse, en tout cas, pour cela. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent adhérer au petit journal, envoyez-moi un mail prono-de-julien-vip-arrobase-gmail.com. Je le mettrai le lien sous la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à tous de votre confiance. Alors, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le mardi 4 octobre, à Hauteuil. Réunion 1, course 1. Départ a eu lieu à 13h50. 3600 m, c'était des haies. Et il y avait 14 partants, car le 12 et le 16 étaient non partants. Alors, l'arrivée était 13, 2, 4, 15, 3. C'est dommage, parce que j'étais parti avec le 7, 15, 13. Alors, le 15, 13 est là, à des belles petites cotes, parce que le 13 a gagné à presque 14, 15 contre 1. Le 15 avait pareil cette cote. Je vous donnais aussi le 3 et le 2 dans ma sélection. Donc, voilà, on en avait 4. C'est dommage, le 7, j'y croyais quand même, il était très bien parti avec le 4. Mais je n'aurais pas cru quand même que le 4 soit aussi prêt. Donc, j'aurais préféré que le 15 arrive 3e, pour vous donner le tiercé, mais je ne vous donne qu'un 2 sur 4. Bon, un 2 sur 4 quand même, qui fait plus de 45 euros. Donc, c'est toujours ça de prix. Alors, pour demain, mercredi 5 octobre, ce sera à Laval, réunion 1, course 1. Départ à 13h50, 2850 m, et il y aura 16 partants. Alors là, beaucoup de chevaux sont enlevés, mais faire quand même attention, beaucoup ne sont pas déférés, ils sont ferrés, et rentrent. Donc, logiquement, après, j'espère que ça ne va pas être un quintet cacahuète. C'est sûr que si le 14 et le 12 arrivent, à moins qu'il y ait un gros tocard derrière, j'essaie de vous en trouver un, voilà, que personne n'a mis. Voilà, c'est ce qu'il faut dans les sélections. Je savais à peu près que tout le monde allait mettre les 8 parés. Moi, j'ai essayé d'en mettre un, justement, pour pimenter un petit peu les rapports. Vous connaissez, j'essaie toujours de vous trouver les chevaux pour pimenter un petit peu les rapports. C'est le but, en tout cas. En tête de ma sélection, alors, je n'ai pas mis comme tout le monde le 14, je vous ai mis le 1, Hatchetman, d'Anthony Barrier. Le 14, bien sûr, Elie de Beaufour, de Jean-Michel Bazir. Je vous ai mis ce 12, Décoloration, de Gélor Méni. Le 5, Diego de Cao, de Théo Duval d'Estaing. Le 2, Hockey d'Ogiel, de David Thomas. Faites attention à lui. Le 3, voilà, le cheval que je vous parlais, je l'ai mis très, très haut. Je ne l'ai pas mis dans mes 5, mais je l'ai mis très haut. C'est Dénicheur du Vif, d'Emeric Thomas. Alors, lui, il peut avoir la chance, c'est qu'il y a énormément de chevaux qui ne sont pas affûtés, qui sont ferrés. Donc, il peut profiter de ça pour être au moins 4e, 5e. Je ne pense pas à mieux, mais voilà, 4e, 5e, il peut venir brouiller les cartes. Donc, faites attention. Le 11, Gérimone, de Mathieu Abrivar. Et ce 13, Rébel Amateur, de Nicolas Bazir, qui a besoin de me rassurer avec ses échecs. J'aurais pu le mettre très haut, mais j'attends qu'il me rassure. Et en canon partant, le 4, Copsi, de Dominique Lecneux. Je répète ma sélection. Le 1, le 14, le 12, le 5, le 2, le 3, le 11 et le 13. Et en canon partant, le 4. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier, je vous ai mis le 1, Hachetman, d'Anthony Barrier. Le 14, Élie de Beaufort, de Jean-Michel Bazir. Le 5, Diego de Cao, de Théo Duval d'Estaing. Et ce 12, Décoloration, de Gélor Mini. Je répète mes 4 chevaux. Le 1, le 14, le 5 et le 12. Allez voir la vidéo de Xavier si vous avez des chevaux en commun. Comme d'habitude, vous les prenez en base, soit pour les couplés gagnants placés, des bases de 2 sur 4 ou des Tchersi, 4 et 5T. Après, vous faites vos jeux avec le reste de notre sélection ou avec vos chevaux. Alors, on dit souvent ça, c'est parce qu'il y en a, ils ne jouent que avec nos 4 chevaux. Alors, ils regardent ce qu'on a en commun et ils les prennent en base pour des couplés gagnants placés en champ réduit ou des bases de 2 sur 4 ou tout dépend combien on en a en commun. Pour la vidéo de dernière minute, je ne vous ai pas mis le 14 et le 12. J'ai essayé d'en trouver des autres parce que ceux-là seront très, très donnés. Je vous ai mis le 1, Hatchet Man d'Anthony Barrier. Mon coup de cœur sera ce 5, Diego de KO de Théo du Val d'Estaing. Mon coup de poker, ça sera ce 3, des Nicheurs du Vif, des Brick Thomas. Et mon spécialiste, ça sera ce 12, des Colorations de Gélor Mini. Donc, je répète ma dernière minute, le 1. Mon coup de cœur, le 5. Mon coup de poker sera le 3. Et mon spécialiste sera le 12. Je répète ma sélection. Le 1, le 14, le 12, le 5, le 2, le 3, le 11, et le 13. Et en canon partant, le 4. Bon, les amis, en tout cas, merci beaucoup au nombre de vues. Peut-être que vous n'avez pas pris le journal, mais en tout cas, merci beaucoup tous ceux qui mettent le maximum de pouces. Comme je dis souvent, ça ne coûte rien. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, que ce soit moi ou les autres pronostiqueurs. C'est la récompense, entre guillemets, d'un travail. Même si ça prend du temps de faire le papier. Surtout, quand on essaie au maximum de vous dénicher des petits toccards qui sont très compliqués à trouver. Donc, on essaie de se débrouiller. Donc, voilà. Après, ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, vous cliquez juste en dessous, s'abonner sur la petite cloche. Tout est gratuit. Vous n'avez rien à payer. N'hésitez pas. Par contre, ceux qui ont la chaîne n'intéressent pas, merci de vous désabonner, enlever la cloche et de laisser la place aux autres. Bon, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Gros bisous à tous les pays. Tous les jours, je ferai un gros bisous à tous les pays. Je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas, merci beaucoup de votre soutien et j'espère avoir un bon petit quintet bientôt, pour vous en tout cas. Comme je dis, moi, je cherche les Tiers, les Multi et les 2 sur 4. Voilà, des jeux pas très chers pour avoir une rente à la fin du mois. Depuis qu'on a commencé les vidéos, certes, aujourd'hui, on n'a eu qu'un 2 sur 4, 45 euros quand même pour ceux qui ont joué le 2 sur 4. Le Tiers, le 4 et le 2 que je ne voyais pas aussi haut. Mais bon, ce n'est pas grave. Il ne faut pas rester sur un échec. Demain, on va se relancer en espérant que demain, ce n'est pas des cacahuètes. Ah, allez, bonne soirée. Bisous à tous et n'hésitez pas à mettre des pouces. Allez, bye bye.